Alors vous reprendrez bien un petit peu d'Apple Car, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du projet Titan, Apple cherche un ingénieur spécialisé sur les radars. Apple continue de recruter pour son mystérieux projet de voiture. Le 2 octobre, une offre pour un poste intitulé ingénieur de ces radars a été postée sur le site d'Apple. La mission principale consiste à travailler sur le développement de nouvelles technologies de radars pour un système autonome. Le futur employé bûchera un cuppeur tiné au sein de l'équipe SPG, comprendre Special Project Group. Les tâches listées sont ultra spécifiques et Apple demande une expérience dans le contrôle et l'automatisation de la robotique, mais aussi dans la conception de tests pour la production de masse, supérieure à 100 000 unités par an. Si vous avez un Master of Science en génie électrique ou en physique, ainsi qu'une formation universitaire et professionnelle en ingénierie de radiofréquence, vous pouvez postuler sur le site d'Apple. Eh bien, faites donc. Si vous êtes prêt à partir aux Etats-Unis et que vous rentrez dans les clous, allez-y. Malgré les turbulences, Apple semble donc s'accrocher à son projet de voiture qui a déjà épuisé plusieurs grands cadres de l'entreprise. Le mois dernier, c'est Kevin Lynch, jusque-là vice-président aux technologies, qui a été désigné comme nouveau patron du projet Titan. Il est venu remplacer Doug Field, un autre ingénieur renommé qui est parti chez Ford. Ok, bon, ça avance petit à petit. Ils ont l'air toujours motivés par ce projet. Maintenant, reste à voir quand la voiture débarquera officiellement sur les routes. Je vous laisse commenter. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !